Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2FM et dans le monde entier par internet icietmaintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Voilà, bonne fête de Pâques, bonne fête de Pessah, j'espère que vous avez bien passé la fête et dès demain, les dernières vacances et le commencement du travail, voilà pour tout le monde. Et cette semaine, c'est une semaine très chargée puisque le dimanche vous allez voter et je ne sais pas, on disait qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore ce qu'ils doivent faire. Alors si vous êtes parmi ou non, ou si vous avez pris votre décision pour voter en faveur de quelqu'un, vous pouvez le partager avec nous et nous donner la raison pourquoi vous votez à cette personne. Alors, c'est vrai, il y a 11 candidats, mais il y en a 3 ou 4 favoris, 4 favoris pour le peuple, c'est-à-dire 4 personnes en tête. Le plus important, c'est Mme Le Pen qui va être le premier sans aucun doute en premier tour. Deuxième tour, ça dépendrait avec qui elle fera le face. Est-ce que, comme à l'époque de Jacques Chirac face à M. Jean-Marie Le Pen, M. Chirac face à M. Jean-Marie Le Pen, tout le monde a voté en faveur de Jacques Chirac, plus de 80% de vote. Est-ce que cette fois-ci, ça sera la même chose ou ça sera le contraire ? Ça sera la surprise pour le deuxième tour de cette élection. Mais, voilà, si vous avez décidé de voter en faveur de quelqu'un, vous pouvez le partager avec nous. Et même si vous voulez donner vos raisons pourquoi vous allez voter en faveur de cette personne, pourquoi vous le voyez plutôt intéressant, voilà, pas de problème. Et de l'autre côté, n'oubliez pas, il y a le problème de la Turquie. La Turquie, M. Rajab Tayyab Ardavan, le président de la République de la Turquie, a gagné son pari. Le référendum était apporté en sa faveur. Et le peuple turc a choisi de garder, M. Rajab Tayyab Ardavan, qui a bouleversé, on peut dire, l'économie de la Turquie. Les gens qui connaissaient dans les années 70, 80, la Turquie, vous vous rappelez l'état économique de ce pays. Le pays était très, très pauvre et beaucoup de problèmes économiques. Moi, j'ai voyagé plusieurs fois en Turquie dans les années 80. Et j'ai beaucoup de souvenirs de la pauvreté de ce peuple. Mais c'est vrai depuis que le parti de la justice, qui était sorti dans un autre parti de M. Erbakan, a pris le pouvoir, surtout dans le XXIe siècle, l'état économique de la Turquie a changé. Énormément de l'argent qui est entré dans le pays. Et lui, il a ouvert ses frontières, on peut dire. Les frontières de Turquie étaient ouvertes pour plusieurs pays, c'est-à-dire sans visa, on pouvait, et nous pouvons toujours voyager, entrer en Turquie. Et ça, c'est un avantage assez énorme pour l'économie de la Turquie. Il a profité de cette ouverture de frontières pour profiter dans l'investissement économique et également dans le tourisme. Beaucoup de grandes sociétés, compagnies, usines internationales sont installées en Turquie. Et comme on dit en Turquie, les gens travaillent et les usines aussi travaillent 24 sur 24. Je me rappelle quand j'étais en Turquie, on voyait toutes les marques, toutes les marques, qu'ils soient français ou non français, qui circulaient dans le marché, dans le bazar de la Turquie, d'Istanbul surtout. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient, nous ici, nous travaillons 24 sur 24 dans l'usine, dans nos usines. 8 heures, nous travaillons pour les compagnies maires, par exemple Chanel, Lacoste, je ne sais pas quoi. Et 8 heures, on travaille pour l'exportation de la Turquie et 8 heures pour le vendre en Turquie, c'est-à-dire les mêmes marques. Alors en Turquie, vous pouvez trouver toutes les marques dans le bazar avec des prix très très bas. Bien sûr, ce n'est pas la même qualité quand il s'agit des marques exportées et des marques sur place. La qualité n'est pas la même, mais le prix est très différent. Alors de l'autre côté, la Turquie, il a pu profiter de plusieurs enjeux qui existaient dans le Moyen-Proche-Orient, surtout depuis l'année 80, la guerre, Iran-Irak, l'embargo contre certains pays. Et la Turquie a joué le rôle de l'intermédiaire. Il était intermédiaire pour travailler avec tout le monde et acheter et vendre à droite et à gauche au pays qui était sous l'embargo. Rajab Tayyab Ardavan, c'est un garçon qui est né, on peut dire, en 1954, dans une famille très très pauvre. La famille de Rajab Tayyab Ardavan était très très pauvre. Son père lui-même, il a dit plusieurs fois qu'il était pauvre, il ne les mangeait pas assez dans la famille. Alors lui, il va aller dans une école musulmane, islamique. Vous savez qu'il y avait des écoles laïques depuis Atatürk en Turquie. Et l'État aussi s'était laïque. Mais Rajab Tayyab Ardavan, il va aller faire ses études, on peut dire, dès le primaire, dans les écoles musulmanes, islamiques. Après, il va aller à l'université, il va étudier l'économie. Et économie et quoi ? C'est comme l'éna ici, sciences politiques, soi-disant. Et au départ de la jeunesse, il a envie de devenir sportif. Il va être un footballeur, un champion de football, footballeur, Rajab Tayyab Ardavan, président actuel de la Turquie. Mais après, il va devenir maire d'Istanbul, c'est-à-dire le parti qui l'appartenait, c'est toujours un parti musulman. Il va devenir maire d'Istanbul. Et en 1998, je crois, en 1998, Rajab Tayyab Ardavan est en train de donner un discours. Et dans son discours, il va citer un poème, un poème musulman. Et dans ce poème, il va dire, nous sommes très forts puisque notre pays est musulman. Nous sommes très forts puisque nous avons des mosquées. Alors, chaque mosquée, c'est un bureau politique pour notre parti politique. Et tous les gens qui font leurs prières sont nos soldats. Nous avons une armée assez forte, etc. C'est-à-dire, le poème qu'il a cité, c'est dans ce sens-là. Je parle avec vous sans prendre note et sans regarder mes notes. J'ai en tête. Alors, si le mot n'était pas 100% exact, mais c'était ça. Après cet discours, M. Rajab Tayyab Ardavan va être jugé. Et il va être emprisonné dans son pays, la Turquie. Et il va passer dix mois en prison pour citer des poèmes islamistes, soi-disant. C'était des poèmes qui existaient dans la culture et l'histoire de la Turquie. Et lui, seulement, il a cité. Et comme je vous ai dit, ce n'était pas violent non plus. Il n'invitait pas les gens à faire la guerre. Seulement, il disait, les gens qui font leur prière dans la mosquée, c'est nos soldats. Il parlait de son parti qu'il voulait créer, après qu'il a sorti de la partie de M. Bacon. Alors, dix mois en prison. Imaginez-vous comment et où était la Turquie à la fin du XXe siècle. Et où sont-ils maintenant au départ du XXIe siècle ? Puisque c'est le siècle qui a changé. Le peuple turc, alors aussi, aujourd'hui, il donne en majorité la vie en faveur de M. Rajab Tayyab Ardavan. Le peuple turc, peine de mort, c'est un des articles qui étaient dans le programme de référendum de M. Rajab Tayyab Ardavan. Et la violence, bien sûr, pour les gens qui trahissent, disons, le pays, l'islam, etc. Vous devez aller étudier, vous allez voir. C'est un peu, un peu, un peu, on peut dire, dangereux, qui n'est pas dans le goût de l'Occident et du monde moderne. N'oubliez pas que le nouveau calife de la Turquie, comme il était considéré par plusieurs médias, M. Rajab Tayyab Ardavan, n'a pas caché non plus ce différent avec l'Occident et avec d'autres pays, soi-disant. C'est-à-dire un conflit paroles. Mais n'oubliez pas que ce conflit de paroles a joué aussi pour la création des mouvements armés, des mouvements armés, que vous le connaissez. Vous le connaissez, les mouvements armés. Et l'économie de la Turquie, depuis que ce monsieur et son parti politique est au pouvoir, puisque quand il était en prison, c'est M. Abdelagoul, son copain, qui gérait les affaires, et il a gardé sa place, et il sort de prison, et il gagne les élections. Et même, il a donné à l'époque plein de pouvoir au président de la République, à la place du premier ministre. Et maintenant, avec le nouveau référendum, tout va changer. Et la Turquie va être une puissance islamiste, on peut dire islamique, dans le monde. Et cette puissance, dans l'histoire, vous avez pu constater ce qu'il a fait. C'est-à-dire, actuellement, le danger de l'islam politique ne vient pas de communautés musulmanes. Ces communautés musulmanes en Occident, s'ils n'ont pas une source, un soutien très très fort dans le pays, jamais ne va pas exister, jamais ne va pas prendre des militants et prendre des places dans le monde. Mais toujours, n'oubliez pas, il y a des pouvoirs politiques, assez riches, assez riches, et bien organisés, qui ont utilisé et manipulé les individus de n'importe quel pays, mais avec l'idéologie d'une religion politisée. Mes chers amis, vous écoutez votre radio, ici et maintenant sur 95.2FM. Vous écoutez Radio, ici et maintenant sur 95.2FM, et dans le monde entier par Internet, ici et maintenant.com. L'Humeur du Temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Allo, M. Farid, bonsoir. Oui, bonsoir M. David Abassi. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Et toi et vous, ça va ? Pas bon, j'étais en train d'allumer ma cigarette. Oui, ça va, ça va. Dis donc, ce que je veux dire, je crois que tu fais une confusion entre l'islam et les musulmans. Je sais qu'il y a une différence. L'islam, c'est une religion, les musulmans, ce sont des personnes. Et comme tu peux prendre n'importe quelle religion, la religion, elle est respectable, et c'est des hommes qui en fait une interprétation selon leur intelligence, leur mentalité, leur état d'esprit. Donc, je crois qu'on peut critiquer les hommes, mais pas les religions. Toi, tu critiques la religion musulmane, l'islam, alors que l'islam, c'est une religion de paix, d'amour, de fraternité. Maintenant, dans les musulmans, il y a des imbéciles, des méchants, des gentils, comme dans toutes les religions. Donc, il ne faut pas confondre la religion et les hommes qui la pratiquent. Il peut très bien être chrétien ou juif ou n'importe quelle autre religion, d'ailleurs, et avoir une interprétation qui est mauvaise, parce qu'on est mauvais. Mais l'islam, en soi, c'est quand même une religion de paix, d'amour, de fraternité, de partage, d'équité. C'est une très, très belle religion, mais à condition qu'elle soit appliquée comme il faut, mais s'il y a quelques imbéciles qui sont manipulés ou qui sont bêtes, ils vont pratiquer en langue de l'islam, ils vont faire que des bêtises, bien sûr, comme chez les autres religions, d'ailleurs. Il y a eu des croisades, il y a eu des massacres, il y a eu des guerres de religion, il y en a qui ont fait des horreurs dans n'importe quelle religion. Alors, la religion, c'est une affaire individuelle, mais en même temps, on peut attaquer que les personnes, on ne peut pas attaquer les religions, parce que les religions, elles prennent l'amour et la paix. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, Farid, tu vas m'écouter comme je t'ai écouté ou non ? Ah ben, écoute, si tu parles, je t'écoute, oui. Merci. Et tu vas réfléchir également en même temps qu'on est en train de parler ou non ? Oui, bien sûr. Avant de parler, avant de t'appeler, j'ai bien réfléchi. Merci. Parce que c'est une histoire de longue date avec toi, Farid. Ce n'est pas question de... Oui, on est des anciens combats. Voilà. Déjà, est-ce que ce soir, on a parlé de l'islam, on a parlé de personne, de Rajab Taïeb Ardavan ? C'est-à-dire déjà, tôt ou tôt, de dire et de juger et de dire des choses sur David, puisque ce soir, ça fait 20 minutes de notre émission qui passe, nous avons parlé, c'est-à-dire, moi, j'ai parlé de Rajab Taïeb Ardavan. Et je n'ai pas parlé sur l'islam. Et ce soir, je n'ai pas encore critiqué l'islam. Est-ce que ça, tu es d'accord ou non ? Je vais voir, est-ce que tu as écouté mon émission au moins 20 minutes, après tu as intervenu, tu as intervenu comme ça, sans écouter. Tu as dit, c'est David, voilà, je vais appeler. Non, non, tu critiques l'islam politique, mais l'islam, il n'y a pas d'islam politique. Il y a un islam, après les hommes font ce qu'ils veulent avec leur interprétation. Merci. Merci, je suis très ravi de t'entendre ça. C'est-à-dire, toi, tu penses qu'il y a un seul islam, il n'y a pas un islam du peuple, et un islam politique. Tu ne crois pas à ça ? Attends, il y en a qui instrumentalisent l'islam. C'est-à-dire, on est d'accord. C'est qui ces gens-là qui instrumentalisent l'islam ? Ce sont des imbéciles qui sont bien... Cite quelques noms et cite quelques pays, s'il te plaît. Ben, écoute, il peut y avoir l'Arabie Saoudite, les gens premiers. Merci. Ils se servent de l'islam, mais pour nous, les musulmans du monde entier, que ce soit en Asie, au Maghreb, ou même dans n'importe quel pays, il n'y a pas beaucoup qui sont d'accord avec l'islam de l'Arabie Saoudite. Ils se disent musulmans, mais pour nous, ils ne représentent pas. L'islam, c'est une religion, et les musulmans qui la pratiquent, ce sont les hommes. Et les hommes, par définition, il y a des salauds et des gentils. Et l'Arabie Saoudite, pas tous, mais les gouvernants d'Arabie Saoudite, ils pratiquent un islam qui n'est pas le vrai islam. Le vrai islam, c'est la paix, la justice, et l'amour fraternel entre les hommes. Les hommes et les femmes, bien sûr, les hommes, c'est l'humanité, quoi. C'est l'humanisme, l'islam. C'est le... comment on appelle ça ? C'est la paix. C'est pas la guerre. La guerre, elle n'est que dans un cas particulier, c'est que si on t'empêche de pratiquer ta foi, à condition que tu la pratiques en bonne intelligence, en voulant pas faire du mal aux autres. On a le droit de pratiquer sa religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Elles sont toutes belles, les religions. Moi, je critique aucune religion. Par contre, je peux critiquer les hommes. Les hommes, qu'ils soient chez les chrétiens, ou chez les musulmans, ou chez les juifs, il y a des prédateurs, il y a des méchants, il y a des salauds, il y a des... voilà, il y a des gens qui aiment beaucoup l'argent, il y en a qui veulent avoir le pouvoir. Mais les gens qui pratiquent l'islam, vraiment... Ok, ne répète pas, Farid. Farid. Merci, Farid. Alors, il y en a une chose que tu dois savoir, Farid. Nos auditeurs, moi et toi, nous sommes des hommes sages et intelligents. C'est pas la paix de, dans cinq minutes, répéter cinq fois la même chose. Mais je te remercie beaucoup de me citer le nom d'Arabie Saoudie que toi, tu le considères non-musulman, c'est ça ? Je ne dis pas tous les Saoudiens, mais je parle des dirigeants. Des dirigeants. Alors, merci, merci, baba. Alors, écoute... La politique de l'argent et de la... Non, écoute, on est en train de parler. Attends. On est en train de parler. J'ai compris. J'ai compris. Il ne te veut pas dériver dans le n'importe où. Ce soir, où tu vas comprendre quelque chose après 20 ans de Farid, ou non ? C'est-à-dire, si tu as la foi, si tu es un homme de sagesse, et si tu es quelqu'un qui réfléchit, ce que je te dis ce soir, où tu vas le capter, ou encore tu vas rester sur tes pieds, comme depuis des années qu'on se connaît, et qui te dit de temps en temps n'importe quoi, de temps en temps tu dis des choses. Alors, écoute bien. Tu m'écoutes. Moi, je ne te coupe pas, même si tu répètes 4-5 fois la même chose, s'il te plaît. Moi, je donne mes explications, et après, je te donne la parole. Et je suis ravi de t'avoir ce soir, et de telle précision qu'il te vient de nous donner. Alors, ici, M. Farid, qu'on le connaît depuis des années, il dit que c'est Arabes Saoudis, les dirigeants qui sont en cause, par l'islam. Alors, deux choses, je vais te dire, et si c'est coupé, tu peux revenir pour qu'on continue les deux choses. Déjà, tu dis Arabes Saoudis, les dirigeants ne sont pas musulmans, je ne suis pas d'accord. Deuxièmement, tu dis que c'est l'homme, les hommes qui sont en train de mal interpréter l'islam, les hommes ne peuvent pas faire quelque chose, s'il n'y a pas une idéologie, Farid. C'est-à-dire, les hommes ne peuvent pas lire un journal si le journal n'existe pas. Ils citent le nom d'un journal, après ils lient. Parisien, Paris Match, Le Figaro, Le Monde, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, l'homme, il y a plusieurs milliards d'individus. Plusieurs milliards, quand il y a des personnes, tu ne peux pas dire qu'il y a plusieurs islams. C'est-à-dire, nous, on est tellement gentils, intelligents et sages, qu'on dit seulement qu'il y a deux islams, un islam politique et un islam de peuple. Mais toi, tu viens de dire, non, il y a un islam qui est l'islam vrai. Alors, après, il y a des hommes qui sont des musulmans. Moi, je veux te dire, toi-même, tu considères que Farid, il est musulman. Ça, je suis certain. Mais je veux te dire ce soir, encore une fois, ça, je t'avais dit déjà, de l'islam, tu ne connais rien de tout. De l'islam seulement... Attends, je n'ai pas fini. Il ne faut pas me couper. De l'islam, tu ne connais rien de tout. Seulement dix mots. Islam, il est gentil. Islam, il est homais. Islam, il est comme... Dix phrases et verbes positifs. Tu répètes et te dis c'est l'islam. Tu vois que tu ne connais rien de l'islam. Tu ne peux pas lire, même pas un verset de Coran. Tu ne peux pas comprendre, même pas un verset de Coran. Tu dis que, toi, tu connais mieux l'islam que les dirigeants d'Arabie Saoudi. Ces gens-là ne sont pas musulmans. Toi, tu es musulmane ? Alors, de l'autre côté, l'Arabie Saoudi, je sais que c'est très lourd pour toi, David, Farid, ce soir, mais tu ne te fâches pas. Tu restes un homme et écoute. Et de l'autre côté, l'Arabie Saoudi, c'est qui ? L'Arabie Saoudi, ce n'est pas les Etats-Unis. L'Arabie Saoudi, ce n'est pas l'Israël. L'Arabie Saoudi n'est pas la France, ni l'Allemagne, ni l'Espagne, ni le Portugal. L'Arabie Saoudi, c'est la terre saine de l'islam. L'Arabie Saoudi, c'est l'endroit où les musulmans dépensent plusieurs milliards de dollars chaque année pour aller là-bas faire le perlinage. L'Arabie Saoudi, c'est les gens qui parlent arabe, c'est les gens qui comprennent bien l'Arab, c'est les gens qui sont musulmans, vrais musulmans, c'est les gens qui aident. L'Arabie Saoudi, si tu ne le sais pas, que tu le sais parfaitement. Je vais te dire, l'Arabie Saoudi, une grande partie de l'argent qu'il gagne par le perlinage et par le pétrole, il donne aux autres pays musulmans. C'est-à-dire, la plupart des pays musulmans... Attends, David, écoute-moi. Tu m'écoutes et après je te donnerai la parole. Tu as dit quelque chose, maintenant écoute. Je te dis d'avoir la sagesse de supporter la parole, la vraie parole que je suis en train de te dire. Écoute, après ton tour va arriver, Farid. Alors, tu dis, l'Arabie Saoudi, qui est la Mecque là-bas, le Médine là-bas, qui est héritage de prophète de l'islam là-bas, qui finance la totalité, une grande... c'est-à-dire 80%, écoute bien. 80% de l'islam en Occident s'est financé par l'Arabie Saoudi. Seulement le 20% s'est financé par les petits pays de Qatar ou d'Égypte ou des choses comme ça. Même l'Égypte est financé de temps en temps par l'Arabie Saoudi. Ils sont patrons du monde musulman. Cet patron du monde musulman te dit qu'il n'est pas musulman. Et toi, tu ne sais même pas lire un verset. Un verset, tu ne sais pas le lire. Et tu viens ici chaque année, chaque mois, chaque fois, quand David dit les lettres, tu viens ici, tu dis n'importe quoi, comme quoi, nous attaquons l'islam, nous critiquons l'islam. Non. Par contre, moi, personnellement, je pense mieux à toi, à tes pensées et à tous les autres musulmans qui sont partout dans le monde. Nous, nous vous défendons mieux que vous. Puisque nous, on dit non. Ce n'est pas le peuple qui est en cause. C'est l'idéologie qui est en cause. L'idéologie. L'idéologie, ce sont les gens qui politisent. Arabie Saoudi, qui tu viens de le dire, ils financent. Tu sais, on vient de parler de Rajab Tayyab Ardavan. Alors, ce monsieur-là, il était financé par les Saoudiens. Il avait pris des prix. Il était médaillé par l'arrivée saoudite. Il était médaillé par Gazafi. C'est-à-dire, Gazafi aussi, à l'époque, il se considérait d'être patron des pays musulmans, après Afrique, après Arabe, je ne sais pas quoi. Alors, les gens qui ne savent même pas lire un verset de Coran, il se permet de venir sur l'antenne en disant, avant d'écouter mon émission, moi, je suis en train de parler sur la Turquie, le référendum, le référendum de la Turquie, même pas ce soir encore, je n'ai pas prononcé, on peut dire, le mot islam politique. Tu viens de dire n'importe quoi. C'est n'importe quoi, Farid. Maintenant, je vais te donner la parole. Mais écoute bien, Farid, il ne faut pas répéter ce que tu viens de dire. Il ne faut pas encore donner des slogans pour faire des propagandes, pour quelque chose qui est dans ta tête, comme quoi l'islam, il est comme ça, l'islam religieux, il est comme ça, il est bien, il est gentil, il est... Non. Tu dois devoir répondre à cette question que je viens de te dire. Tu as te dit que les Saoudiens, les dirigeants, ne sont pas musulmans. Je viens de te dire qu'ils sont musulmans, ils investissent, ils financent 80% de mosquées, des associations, de tous les mouvements politiques, pardon, musulmans dans le monde. De l'autre côté, tu te dis que c'est les musulmans qui sont en cause. Musulmans, il y a plusieurs milliards. Alors, un milliard qui avait plusieurs millions. Tous ces gens-là, tu les mets en cause ? Tous ces gens-là, tu les mets en cause ? Et de l'autre côté, les cartes, ça, c'est quelque chose qui est unique. En plus, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui pensent comme Farid, ils peuvent venir se témoigner, parce qu'actuellement, tout le monde, c'est-à-dire tout le monde maintenant croit qu'il y en a deux islams, un islam violent, intégriste, politique, tout ce que vous voulez le nommer, et un autre islam qui est gentil, tolérant, patati patata. Les candidats, il y en a onze candidats pour les élections présidentielles. Les onze, ils croient et ils pensent qu'il y a deux islams. Tous les onze, ils croient à ça. À part, parce que c'est vrai, il y a déjà dix ans, ils ne croyaient pas à ça. Il y a dix ans, tous les hommes politiques aussi pensaient comme Farid. Il y a vingt ans, quinze ans. Mais maintenant, n'importe qui, qui est écrivain, intellectuel, député, maire, ministre, candidat, président de la République, ils pensent et ils croient qu'il y a deux islams. Un islam politique, violent, terroriste, dangereux, un autre islam gentil, islam de peuple. À ça que M. Farid, vous allez répondre. Et vous n'avez pas le droit d'insulter David, vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi, nous n'avons pas le droit de citer ce que je n'ai pas dit, seulement vous répondez à ça. Et vous n'avez pas le droit de faire de propagande sans donner réponse à d'autres choses que je viens de te dire. Comment les Saoudiens, les patrons de l'islam, le pouvoir politique, les dirigeants saoudiens, ne sont pas musulmans, toi tu es musulman, tu ne sais pas même pas un verset de Coran, lire un verset de Coran. Et de l'autre côté de dire, les musulmans sont en cause, c'est-à-dire tout le monde en cause. Un milliard et demi de musulmans, de plus d'un million de musulmans partout dans le monde, ils sont en cause. Mais l'idéologie musulmane n'est pas en cause. Vous avez la parole M. Farid. Bon, écoute-moi David, il n'y a pas de patron chez les musulmans d'abord, pour commencer. Parce que l'islam n'a pas de clergé, l'islam sunnite n'a pas de clergé, il n'y a pas de patron. Il y a un Coran, et après les gens sont des pratiquants, et il y en a qui. Farid, écoute, mon père, toi, tu m'as dit que tu peux être mon père. Écoute, mon frère, pas de clergé ou non, chez les sunnites, ça c'est une question qui demande du temps, il faut parler à ce sujet. Sur ce sujet-là, je ne suis pas d'accord avec toi, puisque même pour les sunnites, il y a des patrons, il y a des clergés. Même la mosquée de Paris, ou n'importe quelle mosquée dans le monde, il y a un imam. Cet imam, il est clergé des sunnites. Et ce que vous dites, que les gens qui ne connaissent pas vont accepter ou non, c'est terminé. Maintenant, on tape sur l'internet et tout de suite on voit la vérité sur les choses. Les clergés existent dans toutes les sectes, dans toutes les religions, dans toutes les branches religieuses du monde, existent clergés. Même quand vous dites, c'est pour ça que même l'islam, tu ne le connais pas, même tout ça, tu ne connais rien de ton religion. Après, tu vas ici critiquer David Abbassio ou quelqu'un d'autre. Autre chose que je veux te dire, l'islam, c'est Mahomet, le Coran. Après l'islam, il y a des califes. Après les califes, il y a les branches musulmans. Les branches musulmanes sunnites, il y en a quatre. Est-ce que tu connais les quatre branches musulmanes sunnites ? Les quatre branches, tu les connais, Farid ? Oui, 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 c'est sûr. Cite-moi, s'il te plaît, c'est quoi les quatre ? Il y a les Malikites, les Hanafites, les Hanbalites, les autres, c'est les Ismaïlites. Non, non, ce n'est pas Ismaïlites. Ismaïlites, il entre dans les branches chutes. Le quatrième, c'est Shafiï. Ah, Shafiï. Ah, là. Déjà, tu as appris trois sur quatre. Déjà, tu vois que même au temps d'être un sunnite musulman, tu ne connais pas les quatre branches. Alors ici, tout de suite, toi-même, tu es en train de critiquer toi-même, Farid. C'est-à-dire, Farid, il est en train de ramener des documents pour contraindre ce que tu viens de dire, pour contester ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, les quatre écoles musulmanes, c'est les quatre clergés, quatre institutions. Que chaque institution, il a des clergés aujourd'hui. Si tu es Hanbali, au Shafi, au Maliki, si tu as un problème religieux, tu vas aller voir ton chef. Parce que pour chaque école, actuellement, dans tous les pays, il y a des chefs. Il est chef Hanbali, chef Shafi, chef Maliki, chef Hanafi, il y en a. Et ces gens-là, et ces gens-là, ici, ils ne sont pas clergés, sunnite, c'est quoi ça ? Mais ça existe aussi chez les chrétiens, des écoles différentes. Écoute, on n'est pas ici en train de parler des chrétiens. Moi, je suis en train de te dire certaines choses qui te disent n'importe quoi. C'est-à-dire, tu viens de dire que les Saoudiens qui gèrent l'islam dans le monde ne sont pas musulmans. Et toi, tu es musulman. Tu dis que c'est les musulmans qui sont en cause. Tu mets plusieurs millions de gens en cause. Et d'autres choses qui sont très importantes, Farid, tu viens de dire qu'il n'y a pas de clergé. Et maintenant, quand tu en parles, et toi-même, tu cites les quatre patrons clergés musulmans qui, actuellement, leurs représentants existent dans tous les pays, dans toutes les villes. Et après, tu parles des chrétiens. Chrétiens n'ont aucun rapport ici. On est en train de parler, s'il y a quelque chose qui te vient de dire. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai, mon père ou mon frère. David, écoute-moi, David. Dans le monde, qui c'est qui mène la danse ? Ce sont les chrétiens. Les chrétiens protestants, catholiques, ce sont eux les maîtres du monde, ce n'est pas les musulmans. Donc, à partir du moment où les chefs d'orchestre dans ce monde, particulièrement les États-Unis, lorsque tu sais qu'un président des États-Unis, avant d'être président, il jure sur la Bible. Tu n'oublies pas. Donc, on dit que ce sont des pays industriels, des technologies, de démocratie. Mais quand même, il jure sur la Bible. Mais ça ne veut pas dire que moi, je vais mettre la Bible en cause. Si le président fait des saloperies, je ne mets pas la religion en cause. Je mets l'homme en cause, mais pas la religion. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, de toute façon, tu as dit que... Non, 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 je finis, je finis. Si tu veux voter, tu fais voter tous les musulmans, pour savoir si l'Arabie, les Saoudiens sont des vrais musulmans, ou des bons musulmans plutôt, eh bien, je suis sûr que 90% des musulmans dans le monde vont dire que ce n'est pas des bons musulmans. 90% des gens. Mais ce n'est pas parce que l'Amec, elle est là-bas, que les dirigeants de ce pays sont des vrais musulmans, ou qui pratiquent le bon islam. Ils ne pratiquent pas le bon islam. Est-ce que tu es déjà allé dans un mosquée ? Bien sûr. Je suis allé il n'y a pas longtemps. Tu sais, je suis allé, tu sais, à la mosquée ? Je suis allé à la mosquée de Sher El Zayed à Abu Dhabi. Alors, cette mosquée, tu sais, c'est financé par qui ? Cheikh El Zayed. Cheikh El Zayed, tu sais, quand il a pris le pouvoir, il était chef de tribus, c'était un chef de tribus, Cheikh El Zayed. Quand il a pris le pouvoir, tu sais, grâce à qui ? Grâce à quel argent ? C'est une très belle mosquée, El Zayed. Non, non, écoute, laisse tomber. Tu réponds à ma question, s'il te plaît. Il y a des votes à finir. Écoute, ça arrive, ça vous dit. C'est-à-dire, tous les pays, petits amarat de golf, qu'ils soient Abu Dhabi, Qatar, Koweït, Bahlin, tous ces petits, petits trucs, ils sont forts actuellement grâce à l'argent d'Arabie Saoudi, Baba. Alors, autre chose maintenant, Farid, parce que ce soir, on va terminer avec toi. Je veux créer de Farid. Je ne veux pas cacher ça. Je suis désolé. Je te dis n'importe quoi. Et tu es un peu... Mais j'espère que ce soir, ça va changer. Écoute, écoute, écoute. On n'a jamais été d'accord avec toi. Écoute, non, 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 non. Tu n'as pas resté longtemps. Non, attends, attends, parce qu'à la fin, au lieu de me répondre, tu as dit quelque chose, que ça aussi, on va analyser ensemble, on va leur répondre, et après, tu peux partir. Sinon, tu devas rester. Farid. Oui. Farid. Et quand je te dis, chef d'orchestre, c'est les Américains. Par exemple, les Américains, ils ont créé Daesh, ils ont créé Al-Qaïda, n'est-ce pas ? Absolument. Merci. Alors, 7 Américains, est-ce que tout seul, ils ont créé cette Al-Qaïda ? Diabolique. Non. Est-ce que tout seul, ils ont créé, ou il y avait des pays qui ont aidé ? Ah, bien sûr. Bien sûr, les Saoudiens, les Qataris. Merci. Merci. Il n'y avait pas d'autres pays pour Daesh ? Non, c'est surtout... C'est surtout l'Arabie Saoudite et les Qataris. Alors, pour ton information, c'était de la Turquie aussi pour Daesh, puisque la Turquie a donné la terre pour que l'armée soit traînée. Alors, merci. Et tu vois qu'encore, toi, Farid, encore, tu es en train de dire quelque chose contre tes paroles. C'est-à-dire, ce n'est pas les chrétiens ou l'Occident ou l'Amérique qui est chef d'orchestre. Toujours, les pays musulmans sont chefs d'orchestre aussi. C'est-à-dire... Toi-même, tu viens de dire Daesh, Al-Qaïda, c'est l'Arabie Saoudite. Qui c'est qui vend les armes ? Qui c'est qui détient la technologie ? Et qui paye les prix ? Qui paye l'argent ? Qui paye ? Ils n'ont rien, les musulmans. Ils n'ont rien. Ils ont le pétrole. Le pétrole, l'argent de pétrole, c'est l'argent. Qui c'est qui les protège ? Qui c'est qui les protège ? Qui c'est qui les protège ? Leur armement, qui c'est qui leur vend ? Qui c'est qui vend toutes les armes ? Qui c'est des avions, des bombardiers, des machins ? C'est des commerçants, ils vendent. Toi, qu'est-ce que tu vendais dans ta vie ? Qui c'est qui vend les armes ? Le diable, c'est celui qui vend les armes. Et l'argent, qui les donne ? Qui donne l'argent de cette armement ? Les Arabes, ils fabriquent. Voilà. C'est les Arabes qui payent l'argent, qui payent les notes. Et ce sont eux qui créent... Après, qu'ils soient les Américains, n'importe qui, ils vendent ces armes. C'est les marchands d'armes. C'est les marchands d'armes qui ont intérêt... Et toi qui te l'achètes, tu n'es pas compté parmi les méchants. C'est toi qui l'achètes. Si tu n'achètes pas, si les Saoudiens sont en disant... Comme tu viens de dire. Si les Saoudiens n'achètent pas, ne donnent pas aux Al-Qaïda, à Daesh, qui va aller acheter leurs armements ? C'est les musulmans qui l'achètent. Vraiment, c'est ridicule, ça. Les Saoudiens, les Qataris, Daesh n'existeraient pas. Voilà. Qui c'est qui les a poussés à faire des machins, des massacrates ? S'ils n'avaient pas les armes, il ne fait rien. Tu sais qu'ils n'ont jamais bombardé... Ils n'ont jamais bombardé... Réfléchis quand même, Farid. S'ils n'achètent pas, s'ils n'achètent pas, ils vont faire faillite. S'ils font l'embargo et les Arabes, avec l'argent de pétrole, s'ils n'achètent pas les armements, s'ils ne financent pas Hezbollah, s'ils ne financent pas Al-Qaïda. Les fabricants d'armes, ils se font de l'argent avec la mort des musulmans. C'est avec la misère et la mort des musulmans, le sang des musulmans, qu'ils arrivent à se faire des milliards. Tous les fabricants d'armes. Voilà. C'est eux, le poison. Les musulmans, c'est des imbéciles qui acceptent les armes. Tu vois, toi, tu es en train d'insulter les musulmans, tu dis que les musulmans, c'est des imbéciles. C'est un cliché de ces armes, c'est des imbéciles. Ah, tu es en train d'insulter les musulmans. Il y a déjà cinq minutes, tu es en train de défendre les musulmans. Et maintenant, tu es en train de défendre et d'insulter les musulmans, c'est des imbéciles. Je ne peux pas rester longtemps, parce que là, je ne peux pas rester longtemps. Ça coûte trop j'en téléphone, je t'écoute à la radio, mais ça, c'est une chose, c'est que je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, heureusement, ce soir, c'était un témoignage. Bon, je l'ai dit quand même. Mais excellent, puisque tout le monde a compris quelle est la différence. J'espère que tu deviendras un bon musulman. Comme toi, qui t'insultes tout le monde et tu dis que tout le monde s'est... Foulala. Quand même, Farid, s'il te plaît, s'il te plaît, mets-toi devant un miroir. Dans un miroir. Avec tous les respects que j'ai pour toi. Et tu peux réécouter, et cette intervention. Même tes ex-interventions, tu peux écouter tout ce qui est dans nos archives. Toujours, une grande partie de toutes vos interventions, ça existe. Alors, je suis vraiment désolé, Farid. Heureusement que tous les gens ne pensent pas, ne croient pas comme toi. Tu veux même pas réfléchir 5 minutes. Tu dis les musulmans, c'est des imbéciles. C'est toi qui dis. C'est toi qui dis. Après, tu dis les musulmans, c'est des musulmans qu'ils ont demandé d'interpréter l'islam, c'est des terroristes, etc. Après, de l'autre côté, le pays qui est le gardien de l'islam dans le monde, qui paye avec les banques qu'ils ont, qui paye une grande partie, la majorité de dépenses islamiques dans le monde, tu dis, ils ne sont pas musulmans. après, tu ne connais même pas les branches de sonnites qui sont sonnites. Et à la fin, à la fin, tu dis, il n'y a pas de clergé chez une partie des musulmans. Et toi-même, tu cites les 4 institutions, les 4 universités, les 4 organisations. C'est quoi ces organisations qui existent ? Je suis vraiment désolé. Alors, s'il te plaît, il ne faut pas dire n'importe quoi. Réfléchis un peu. Et je vais te dire, bien sûr, avec fierté aussi, je te dis. Avec fierté. Au moins, lire un peu. Lire. Tu vois que tu dis n'importe quoi. Tu te permets de t'appeler aussi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Cette radio, je suis sûr et certain, puisque quand je suis quelque part, je vois comment il est écouté, comment il est écouté par les grandes personnalités, par les grands intellectueux. Et quand je vois vos interventions, qu'ils soient l'après-midi, le soir, avec les autres collègues, je vois comment c'est les gens qui nous appellent, qui nous écoutent, c'est des savants. Je vous assure, de temps en temps, quand je vous écoute, ce n'est pas dans mes émissions, même ailleurs, je suis ailleurs, mais sur l'antenne de la radio, je vous écoute. Je vois, nous avons des philosophes, des historiens, des politiciens, les gens sages, les gens qui connaissent des choses. Après, de l'autre côté, quelqu'un, il vient pour seulement dire n'importe quoi, pourquoi, jusqu'à ce que c'est Farid, peut-être seulement, il n'aime pas mon chapeau. C'est tout. Après, tu dis n'importe quoi, il va aller ailleurs. L'Arabie Saoudite, il va aller aux Etats-Unis. Après, les Etats-Unis, quand tu parles des sunnites, il n'y a pas de quel âge, il va aller chez les chrétiens, après chez les juifs. restent sur tes pieds et apprennent. Nous avons cette université de la radio. En plus, imaginez-vous, nous sommes en train de parler sur des sujets, tout à coup, M. Farid, il vient, il dit n'importe quoi, et pendant quelques minutes, vous entrez dans une vague, des airs, des paroles, toujours n'importe quoi. Alors, les sages, vous pouvez vous exprimer, et même si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions, et même si encore, vous avez des contestations, pas de problème, pour contester les propos de David, avec grand plaisir, vous venez nous dire, on va être ravis de vous entendre. Alors, malheureusement, l'islam au Haudhvi, le contraire de ce que Farid, il pense, ce n'est pas actuellement, ce n'est pas seulement l'Occident qui est chef d'orchestre, maintenant, c'est les pays musulmanes qui, jour après jour, ils ont pris une grande force chez eux et ailleurs, et cette force va changer des choses dans le monde. Imaginez-vous, certains, quand ils sont en privé, ils critiquent certains mouvements musulmans, et quand ils sont devant la radio, devant le peuple, devant n'importe quel microfon, ils n'osent pas à parler. Moi-même, que je parle avec beaucoup de personnalités, de temps en temps, je vois qu'ils prennent ma main, ils me tirent dans le coin, et commencent à parler, critiquer, puisqu'ils ont peur. Même si le président de la République, ministre, il est député, il est je ne sais pas quoi, roi, ils ont peur. Pourquoi ? Parce qu'il dit, dans mon population, il y a les gens qui ne vont pas comprendre, qui ne comprennent pas. Ils ont peur de s'exprimer, ces gens-là, les gens de pouvoir. Alors, quelqu'un qui vient de s'exprimer, encore, c'est de courage. Mais c'est ça, mes chers amis, aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Arabie Saoudi qui est en force, les musulmans islamistes dans le monde, ce n'est pas seulement la République islamique d'Iran, ce n'est pas seulement Hezbollah libanais ou je ne sais pas où, qui ou quoi, il y en a un autre peuple qui rajoute, que ce peuple n'est pas arabe non plus, mais il est très brave, c'est le peuple turc, c'est la Turquie maintenant. C'est la Turquie qui vient de tamponner l'identité musulmane à côté de l'identité turque. Puisque vous savez, le turquisme, pan-turquisme et pan-islamisme, en Turquie, surtout depuis que les partis musulmans, ils ont pris le pouvoir dans le 21e siècle, et en plus, imaginez-vous, concernant quelques discours et débats qu'on voulait donner avant ce référendum, le conflit qui était entre l'Europe et la Turquie. C'est-à-dire, cette force qui va être ajoutée dans le pouvoir des musulmans dans le monde, cette force va compter. et ce n'est pas le peuple de quelques millions ou millions de musulmans dans le pays musulman. Mais c'est vrai, ça compte, puisqu'il y a des Turcs partout. Ils aiment leur président en majorité, puisqu'il a ramené beaucoup de l'argent, on peut dire, dans leur pays. Regardez l'économie turque. Un jour, si je vais vous détailler comment il a pu réussir et gagner même le marché européen, marché américain, marché mondial, c'est incroyable. C'est incroyable. L'individu, son parti politique, il a bien en faveur de son peuple, il a bien travaillé en faveur de son peuple, mais espérons qu'il reste dans la frontière de leur pays, qu'il ne soit pas cette force, cette puissance de leur pays. Parce que, comme j'ai pu constater dans certains médias, journaux, depuis son matin, même depuis hier, même depuis quelques jours qu'il y avait cette campagne pour le référendum en Turquie, il parle d'un autre calife musulman dans le monde, c'est celle de M. 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 J'écoute une partie des informations en turc aussi. Il suffit d'aller regarder, écouter la totalité de paroles. Pendant une heure il parle, nous ici, même pas une minute, on ne m'entend pas. Pendant une heure il parle, il est fier de l'histoire musulmane de son pays, puisque les turcs, ils n'ont qu'à Atatürk, qui a sauvé le pays, on peut dire, il a ramené dans la modernisation, dans la laïcité, mais à côté tout de suite il met l'islam, l'islam politique, c'est-à-dire l'islam politique, puisque comme vous savez, cette partie plusieurs fois il avait des problèmes. Vous avez la parole mes chers amis. Bonjour Pascal, Pascal, allô ? Ah, c'est coupé, Pascal c'est coupé, vous pouvez revenir, alors en composant de 08 et 92, 23, 95, 20. Merci. 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 Et d'ailleurs, c'était pas nouveau, ça date pas uniquement de Hernogan, puisque, à la chute de l'union soviétique, toutes les républiques musulmanes kurques, qui n'étaient pas très musulmanes, qui sont pour ça ne sont pas vraiment très religieuses, their proposer d'avoir un alphabet kurq standard, avec lequel les donc les turcs de turquie pourrait pourrait converser ou s'exprimer avec les autres les autres pays de langue turque de l'ancien union soviétique donc pour moi c'est vraiment beaucoup plus des problèmes de géopolitique que d'islam voilà et en plus selon moi il n'y a aucun rapport entre l'islam ou du moins la façon dont est alors sur l'islam même si c'est très conservateur actuellement en turquie et par exemple ce qui se passe en arabie saoudite ou dans d'autres petits d'autres micro états du golfe ça n'a absolument rien à voir vous avez tout au fait raison philippe c'est à dire l'islam de la turquie est tout au fait différent avec d'autres islam en arabie saoudite ou même en iran ou dans d'autres pays comme l'islam de l'egypte est différent encore avec ceux d'arabie saoudite c'est à dire ce que tout à l'heure farid il disait sur question de l'islam et arabie saoudite c'est vrai qu'une grande partie des musulmans eux-mêmes ils ne considèrent pas les saoudiens comme des bons musulmans mais malheureusement ce sont eux qui prennent les ficelles voyez et bon moi je serais quand même encore une fois beaucoup plus inquiet pour savoir ce qui se passe en france parce que en france on essaie de de mettre de la laïcité à tout crin et comme on dit la nature à horreur du vide et l'islam surtout financé par l'arabie saoudite le qatar et l'islam quoi ça représente une force vraiment très très importante donc moi je suis vraiment beaucoup plus inquiet sur ce qui va se passer il y a un maîtrisant qui s'appelle welbeck qui avait écrit un roman je crois qu'il s'appelle submission où il imagine dans 20 ans ou dans 30 ans une république islamique en france modérée mais je pense que c'est très possible tu sais par exemple ce que tu viens de dire tout à l'heure une partie c'est vrai quoi cette partie là qu'une partie des musulmans ils pensent d'élargir le champ des musulmans et le nombre de musulmans c'est à dire ils vont aller chercher et d'autres pour devenir musulmans tout de suite et tout de suite regarde je vais te donner un exemple par exemple notre ami farid et à la fin de son propos de ses propos tout à l'heure qu'est ce qu'il a souhaité de récouter il a souhaité que david il devienne un bon musulman c'est à dire et il pense que jour après jour il doit adhérer à l'islam plus de peuple de d'autres croyances d'autres idéologies d'autres pensées laïques et rationnelles athées et c'est vrai ce que vous venez de dire c'est à dire moi je pense actuellement il y a certains députés ou certains candidats pour le parlement ou pour présidentiel c'est à dire présidentiel c'est fini mais puisque philippe il est avec nous en ligne je vous je propose david abbassi propose ce qui est non à l'islamisation de la france doit être un slogan assez fort qu'est ce que tu en penses à tout à fait moi je suis tout à fait d'accord maintenant c'est vrai que le slogan il est sûr il est souvent vu comme un slogan malheureusement raciste et c'est ça quoi donc après c'est difficile on marche un peu sur des oeufs quoi mais moi je pense que entre la france de mon adolescence et la france actuelle il ya un problème avec l'islam et je dis pas avec les musulmans je dis avec l'islam il y avait des musulmans aussi quand j'étais jeune mais il y avait on parlait pas de tous ces trucs là et actuellement moi je pense que c'est une c'est une force qui est en progrès et comme tu le dis le but de beaucoup évidemment c'est de convertir tout le monde quoi c'est le fait de réunir son partage bravo tout en fait vous avez tout à fait raison puisque par contre les jeunes fallait on va le prendre en partie de maintenant comme un exemple un exemple des gens qui ne connaît rien qui vient de dire n'importe quoi en même temps les jours et contre sa la religion musulmane islamique qui soit islamisme et mais de l'autre côté c'est vrai la majorité des peuples musulmans partout dans le monde ce sont des musulmans de première catégorie qui ne sont pas d'accord avec l'islamisation de politisation de leur islam et deuxièmement non à l'islamisation c'est à dire il veut bien qu'ils aient avec leur famille dans la piscine même piscine que les hommes etc beaucoup de des lois républicaines ils le respectent et ils sont prêts à le respecter jamais ils vont pas dire qu'ils sont à part à côté des lois républicaines mais une petite minorité très 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 pauvre ce sont en plus les gens qui ne connaissent pas l'islam qui met en cause les musulmans c'est la différence qui est toujours les minorités qui font la révolution ah oui c'est vrai c'est vrai pour le savoir ce qui s'est passé en iran ouais c'est quand même toujours les minorités qui font qu'ils imposent leurs idées souvent extrêmes aux majorités vous avez raison c'est c'est les gens qui comme ici comme ils ont le courage de prendre l'appareil composé le numéro et mais il ya plus de centaines et plus de milliers d'individus qui pensent comme toi comme les autres mais jamais vous ne prenez pas le combiné de téléphones devraient témoigner de parler c'est vrai en une personne qui ne connaît rien il se permet d'être présent tous les jours tous les temps partout et un terroriste si c'est comme ça un terroriste il se permet et s'il a un petit problème en prison s'il avait un petit problème ailleurs tatati tatata et être manipulé et prendre l'arme j'en sais pas quoi a fait une bêtise mais de l'autre côté il ya plusieurs millions c'est à dire nous quand on dit les musulmans sont sains ils ne sont pas en cause l'individu musulman n'est pas en cause c'est l'idéologie qui est en cause c'est un grand cadeau et faveur quand on en faveur de l'humanisme mondial l'individu l'individu même plupart des islamistes qui sont dans le faire la guerre en syrie en irak dès qu'il revient ils sont désolé de ce qu'ils ont fait pourquoi puisque l'homme et je peux se tromper mais l'idéologie il est toujours c'est l'idéologie qui est en cause philippe reste avec nous on va prendre fais ça j'ai appris je viens de donner la parole faisal bonjour faisal bonjour faisal bonjour faisal on vous écoute faisal voilà nous sommes avec philippe aussi oui philippe oui tout à fait oui philippe oui oui je peux mais le monde musulman et les le monde musulman vous savez ce que c'est que le monde musulman le monde musulman c'est le monde qui est qui a existé suite à d'ailleurs diverses invasions arabes après l'égir puisque le on peut quand même dire que l'islam c'est un point même à beaucoup de pays par les invasions arabes le monde musulman n'est le monde musulman n'est plus qu'il doit être il n'est plus il n'existe plus on va dire que on va annuler tout ça il existe d'autres religions en dehors de la spiritualité dans ce cas là on ne définit plus aucune autre religion comme un monde je ne sais pas comment vous dire ça le monde musulman n'existe plus il est annihilé il est il est inexistant il est complètement abstrait sauf pour les gens qui en parlent sauf pour les gens qui pensent que c'est quelque chose cette chose là elle est complètement elle est complètement dans le domaine dans la pensée comment on dit ça par rapport aux autres c'est comme une étoile qu'on ne peut pas voir mais qu'on la devine fait ça tu peux prendre le combiné de téléphone plus proche que ta bouche s'il vous plaît tu parles un peu plus fort merci d'accord ok monsieur là c'est mieux oui oui voilà merci le monde musulman le monde l'islam il n'existe plus franchement il y est mais sans être quelque chose qui puisse être défini alors si ça existait si ça existait faisal à quoi ça pourrait nous être utile aujourd'hui le monde musulman c'est à dire le monde musulman si tu parles de l'union des pays musulmans à l'époque il y avait un seul calife pour la totalité des pays musulmans comme à l'époque des abbassides c'est ça que tu veux dire philippe je crois que c'est ça même pas d'abord c'est quoi le monde musulman le monde musulman et après à quoi ça s'est passé autant qu'on le connaît il n'existe plus est-ce qu'on peut considérer que l'islam n'existe plus est-ce qu'on peut dire que l'islam et et rien on peut dire ça ou non non on ne peut pas dire ça parce que l'islam il est très présent dans le monde actuellement c'est l'enjeu international dans tous les pays c'est l'islam parce que même pas on ne parle pas d'autres problèmes qui existaient à l'époque maintenant la seule chose qu'on parle partout n'importe où que vous êtes dans le monde c'est l'islam ce qui est vraiment très étonnant c'est que dans les années 70 beaucoup quasiment tous les pays arabes avaient des des régimes laïcs la plupart c'était des régimes socialistes laïcs l'Égypte et maintenant on ne parle que d'islam en l'espace de 50 ans tout à 40 ans de 1970 à 2010 on est parti on a fait le voyage contraire et même la turquie qui avait une on a parlé de la turquie tout à l'heure qui est pas à la turque ils avaient une très grande régime extrêmement laïque et là ils font le retour aussi arrière l'Égypte aussi pendant ma chute qui était en Afro-Islam il était assassiné plusieurs fois il m'a dit il m'a dit moi je ne crois pas à l'islam comme je le montre mais puisqu'autour de moi tous les gens sont musulmans je suis obligé de me tenir correct avec leurs idées et la plupart des pays et des patrons et des dirigeants des pays musulmans à l'époque c'était comme ça mais maintenant c'est le contraire c'est à dire tu dois être musulman donner les eslugans musulmans soutenir les idées pour pouvoir prendre place dans la société musulmane alors on va dire que l'islam de cette époque là n'existait pas c'est ce que je suis en train de vous dire l'islam n'existe plus l'islam n'est pas mort je suis en train de vous dire que l'islam n'existe plus c'est pas qu'il est mort c'est pas qu'il a existé c'est qu'il n'existe plus franchement fait ça moi je n'ai pas compris ce que tu voulais dire est-ce que Philippe t'as compris ? moi non plus moi je ne comprends pas ce que tu as dit ton bout c'est quoi ? je ne veux pas monopoliser l'antenne je pense qu'il faut quand même vraiment faire la distinction entre l'islam et les musulmans et actuellement il y a quand même une poussée de l'islam dans tout le monde entier et surtout en France et moi ça me fait vraiment très peur donc cette instrumentalisation de l'islam je ne sais pas du tout comment on peut régler ça à ton avis Philippe ? la proposition que tu peux donner c'est quoi ? la proposition déjà en France je pense qu'il faudrait déjà arrêter les jeux vicieux qu'on a avec les pays du Golfe le Qatar l'Arabie c'est tout ça qui finance cet islam il faudrait qu'on arrête aussi de mettre l'islam comme enjeu politique et puis surtout en France qu'on revienne à la notion de citoyenneté française d'où d'où que viennent les gens laïcité c'est pas on s'intéresse pas à la religion des gens on s'intéresse à la citoyenneté des gens et je pense qu'on va de plus en plus vers le communautarisme en France et ça c'est vraiment une très très mauvaise chose parce que selon moi ça va aboutir dans un court terme au moyen terme surtout si la situation économique ne s'améliore pas il y a aussi en France je vois pas vraiment je vois pas de solution s'il n'y a pas vraiment de décision politique forte après l'islam de façon à la cohabitation des religions et l'islam ça a toujours existé depuis plus de mille ans il y a eu des phases il y a eu une connaissance à peu près pacifique y compris avec l'opère ottoman d'ailleurs et puis voilà j'ai plutôt l'impression qu'il y a eu une phase d'affrontement voilà bon si quelqu'un me ferait une idée moi je suis bien alors qu'est-ce que t'en penses pour que les musulmans s'organisent mieux de ce qui est actuellement c'est quasiment pas possible comment voulez-vous qu'il y ait des musulmans il y ait des turcs il y a des il y a des sénégalais il y a des algériens il y a des marocains il y a de tout l'islam c'est sur je sais pas combien de pays comment voulez-vous que tous ces gens s'organisent c'est pas possible c'est pas possible l'islam c'est pas voilà c'est pas comme enfin voilà c'est mieux que moi l'islam c'est une ouma c'est pas une c'est pas comme un catholicisme ou autre et en plus dans dans ces différentes facettes de l'islam il y a des questions aussi de politique des nationalistes les turcs n'ont pas été d'accord avec les magrédins moi ça me paraît vraiment quasiment impossible à gérer c'est-à-dire c'est-à-dire tu penses qu'il y a un nationalisme c'est-à-dire la nation citoyenne des françaises tu penses Philippe qu'il y a un nationalisme caché pour chaque pays concernant l'islam bah bien sûr quand quand l'empire ottoman était puissant on parlait pas d'islam on parlait d'empire ottoman et l'empire ottoman il allait en Europe il allait en Afrique du Nord il allait même jusqu'à l'Arabie Saoudite voilà on parlait pas de on parlait pas de l'islam même si l'islam était la religion officielle de l'empire voilà donc bien sûr de toute façon la religion les gens qui sont spirituels n'ont pas de problème les gens les sophistes etc eux ils créent pas de problème ils sont dans leur truc j'ai vu ça en Turquie mais ceux qui créent des problèmes c'est ceux qui qui instrumentalisent la religion voilà donc comme ce qui se passe encore une fois en France et donc moi je pense que ça ça va amener des problèmes ça m'a déjà amené avec on voit bien ce qui se passe avec les attentats c'est quand même des gens fanatisés qui l'ont fait donc le fanatisme n'est pas propre à l'islam le fanatisme c'est propre à une idéologie comme le nazisme le communisme enfin tout ce qui est en isme c'est propre à une idéologie parce que les gens ont très bien vécu surtout dans les pays par exemple si je prends le cas de l'Egypte les coptes ont très bien vécu ensemble avec leurs concitoyens musulmans pendant des années des années maintenant ça se réveille et il y a les attentats il y a les gens qui se sont avec les invités en plus parce que le copte c'était le peuple égyptien les invités ils viennent ils les accueillent pendant des siècles mais à la fin ce sont eux qui deviennent des victimes voilà donc à mon avis je pense que si on ne sait rien en France je pense qu'on va vers une république islamique c'est plus ou moins modéré mais je pense malheureusement que le roman de Houellebecq va devenir vérité je peux me tromper alors déjà alors cet slogan dès maintenant demander les gens qui vont vous représenter s'ils sont d'accord pour cet slogan non à l'islamisation de la France non et c'est quoi après il faut aller donner des explications alors Bachir qu'est-ce que vous en pensez bonjour Bachir oui bonjour David bonjour tout le monde oui alors concernant la Faisal tu as quelque chose à dire rajouter Faisal pardon oui celui-là oui Faisal ok Bachir on vous écoute vous êtes avec Faisal et avec Philippe donc à mon ami bon ça ne devrait pas se passer comme ça bon il peut y avoir une forme d'information sur l'existence comme dans le christianisme une évangélisation mais le problème c'est que par rapport à la religion par exemple chrétienne il y a on n'est pas chrétien comme ça parce qu'on est dans une famille il faut faire ces preuves comme quoi on est chrétien chez les musulmans il n'y a pas de preuves pour dire qu'il suffit de naître dans une famille musulmane pour être nommé musulman or il s'agit là d'une foi musulmane c'est à dire d'une croyance un enfant ne naît pas forcément avec une croyance c'est pas parce qu'il est né dans une famille musulmane qu'il croit forcément en un dieu et il faut faire pour être musulman il faut faire comme pour les chrétiens faire la preuve d'être musulman parce que musulmane bon je ne sais plus ce qu'il y a dit ça si c'est vrai ou pas ça veut dire être soumis à dieu une personne qui n'est pas soumise à dieu ne peut pas être nommé musulman donc il y a elle est là Bachir et Faisal il va te répondre ne sont pas aussi nombreux dans la réalité par rapport à la foi musulmane ceux qui ont la foi ne sont pas aussi nombreux qu'on le croit oui donc c'est pour ça il est là le problème alors les gens qui ont été forcés à être musulmans peuvent avoir des réactions très très violentes vindicatives pour si on les force à devenir musulmans certains peuvent dire par violences montrer qu'ils sont plus musulmans que d'autres et faire des actes de violence pour dire ben voilà vous voulez que je sois musulman je vais vous montrer ce que c'est mais agir dans un mauvais sens et il faut que la communauté musulmane fasse quelque chose de qualité vis-à-vis de la religion il faut pas que ce soit bah tu es né là bon bah tu on ne met pas une qualité aussi grande à n'importe qui bachir oui je peux répondre oui oui on n'est pas je suis pas là pour dire que les musulmans ou les les gens les personnes qui croient qui croient qu'on rappe et ça c'est des mauvais je suis en train de dire que l'islam n'existe plus oui ça je vous ai entendu ça c'est autre chose c'est ça ce que je veux dire que l'islam n'existe plus Sur la mort, les muslimines, les gens qui sont en paix, n'existent plus. Sache que je veux dire. Oui, pour vous, mais il y a encore des gens qui pensent qu'ils existent encore. Ils ne sont plus en paix. C'est ça, l'islam, c'est ça. Soyez en paix. Et les gens qui sont en paix, qui sont musulmans, ne sont plus musulmans, ils ne sont plus en paix. Il faut qu'ils le soient, qu'ils le deviennent, qu'ils le redeviennent et qu'ils le perpétuent. Voilà, qu'ils soient maintenant chrétiens, c'est autre chose, chrétiens c'est autre chose. Les musulmans, c'est qu'ils soient en paix, qu'ils soient vraiment en paix. Alors, bien sûr, la religion va être... Les musulmans, c'est musulmans, c'est musulmans, y'a-li, musulmans, qu'on est musulmans, qu'on est en paix. Si on ne peut pas aller au-delà du mot, c'est qu'on ne peut pas vraiment comprendre le sens du mot. C'est qu'on soit en paix. Musulmans, ça veut dire... Quoi ? J'avais entendu que ça voulait dire choumer à Dieu. Vous êtes des dizaines, des milliers, enfin au moins, quelques-uns qui entendent cette radio depuis très très longtemps. Musulmans, ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui en paix. Quelqu'un qui... En paix. Avec tout le monde. Le sourire aux lèvres. Tranqués. C'est pas du bouddhisme ou... Même si c'est du bouddhisme, ça ressemble un petit peu à ça. Mais, les musulmans, ça veut dire en paix. C'est à l'âme. Voilà. Puis à toi. C'est pour ça que... Ce que je voulais dire, c'est qu'en France, il y a une bonne éducation en général. Le reste, c'est que la foutaise. Le reste, c'est que la foutaise. Et du jument au bouddhisme. Et... De... De... La... Propagande, comme on dit. Et de... De l'argent qui se ramasse. C'est la peine, à l'enfin. Et ça fait trop, 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 trop mal de ne pas pouvoir dire à mes soyez en paix. Non, rien à foutre. On meurt tous. Tous on meurt. Mais on ne fait pas de mal. Du moment qu'on est musulman, on doit être en paix avec l'un de l'autre. Il faut sacrifier, pas pour nous, pas pour une cause, mais pour sauver des gens. S'il le faut aussi, il faut sacrifier un jour. Mais... Voilà. M. David, vous êtes encore là? Oui, oui, oui. Moi, je vais vous laisser. Voilà. On m'a part le message. Merci, Faisal. Merci, Machil. Vous écoutez votre radio, ici et maintenant, sur 952FM. Faisal, tu peux rajouter, tu veux rajouter quelque chose d'autre? Je ne sais pas encore, M. David. Ok, tu réfléchis. En attendant, on va une petite musique. Merci, M. David. Sous-titrage ST' 501 Musique douce Ici et maintenant sur 95.2FM et dans le monde entier par internet, iciestmaintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais nous, nous ne voulons pas essayer de réfléchir. Par exemple, comme on vient de dire, à la fin du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, une grande partie musulman, ils essayaient de devenir laïcs. Et il était laïc. Mais après, le XXIe siècle, ça changeait. Sous-titrage ST' 501 Oui, les pays comme la Tunisie avec Abbé Bourguipé, Jamal Abdel Nasser en Égypte, Partie Basse en Syrie, en Irak. Alors, Atatürk et ses successeurs en Turquie et Rezacha en Iran et son fils, Mahmoud Rezacha. Tous ces pays musulmans, ils ont devenu des pays modernes à l'époque, comme en Europe, l'habillement, l'attitude. Mais l'islam aussi, c'était toléré. Elle était la religion officielle des gens. Personne ne contestait pas d'être musulman, ne portait le voile, ne portait le barbe. Tout était permis. Mais tout d'un coup, à partir du XXIe siècle, tout a changé. Même aujourd'hui, vous pouvez constater que pour le part des fois, des abîmements, ce n'est pas un abîmement, seulement une voile sur la tête. Et les couleurs, pourtant, dans certains pays, vous pouvez constater, c'est les couleurs gaies, rouges, bleues, jaunes. Mais dans certains pays, dans certains quartiers, noirs, foncés, tout ça. Alors, ça, si c'est un danger ou non, est-ce que tous les musulmans sont d'accord avec ça ou non ? Déjà, on va voir Kamal. Qu'est-ce que vous en pensez à tout ça ? M. Kamal, bonsoir. Oui, bonsoir, vous m'entendez ? Seulement, si vous prenez le combiné de téléphone un peu plus proche, s'il vous plaît, parlez un peu plus fort, on vous entende. Allez-y. Oui, voilà, vous m'entendez, là ? Oui, oui, faiblement. Mais vous parlez un peu plus fort, le combiné devant la bouche, ça va. Merci, M. Kamal. Allez-y, on vous écoute. Je suis parfaitement d'accord avec ce que disait tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a une tentative, en tous les cas, d'islamiser la France. Et ça, c'est parfaitement vrai. Je le vois, moi, tous les jours. C'est ça, c'est inacceptable. Juste inacceptable. Nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes dans un pays aux droits de l'homme. La France, c'est le pays de lumière, c'est le pays à tradition chrétienne, laïque. Et je pense que, dans ces conditions-là, il faut respecter, quand on vit en France, en tant que musulman, on respecte, on respecte des traditions, l'esprit, la philosophie, la culture du pays qui nous accueille. Voilà, je crois que c'est efficace que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour la contre-islamisation des pays ? Parce que certains, comme Philippe aussi, tout à l'heure, ils pensent que la France est en train de prendre visage d'un pays, on peut dire, musulman. Et cette image, comment on peut combattre Kamal ? Je n'ai pas compris. Islamisation des pays, vous dites que vous êtes d'accord avec Philippe. Alors, c'est-à-dire, comment on peut faire respecter les rois républicains concernant certaines lois républicaines qui ont été votées dans les 20 dernières années, concernant la laïcité. Voilà. Il faut que les musulmans comprennent. Ce que les musulmans doivent comprendre, c'est que la laïcité, au départ, c'est une loi qui a été, au départ, tendue en étant une loi, en étant une loi, qui, d'abord, est une loi destinée à l'encontre des chrétiens eux-mêmes, c'est-à-dire à l'encontre des chrétiens. Donc, ce n'est même pas contre l'islam, à leur vie, c'est contre les chrétiens. Exact. Par exemple, si une loi a été conduite, une loi a été faite, a été écrite, rédigée par des parlementaires, dans une démocratie, dans un parlement, contre les signes religieux, etc., qui, à l'époque, étaient destinés, j'aurais peut-être encore, contre la chrétienté, contre les signes religieux chrétiens, puisque l'islam, à la limite, était complètement minoritaire à ce moment-là. Je ne vois pas pourquoi les musulmans s'offient que cette laïcité, alors qu'elle n'aurait même pas décidé. Donc, aujourd'hui, comment on répond ça à votre question, comment on luttait ? Il faut que la France, qui est traditionnelle, qui est bien sûr un pays démocratique, à mon avis, à situation exceptionnelle, la France doit s'adapter à la situation. Ce qui se passe en Algérie, quand il y avait le fils, etc., à l'Algeria, au départ, regardez en Algérie, dans les années 70, c'était, vous prenez une image de l'Algérie 90, des années 70, vous prenez une image d'Algérie, d'actuellement, c'est l'Iran, voilà. On se croyait en Iran, alors que les Iraniens sont obligés, je parle en votre contrôle, tout votre contrôle m'islamatique, en Iran, ils sont obligés de porter le diable, alors qu'en Algérie, ils ne sont pas obligés, mais il y a une islamisation rompante, un filet, qui fait que, finalement, ils n'ont peut-être pas gagné la guerre, mais ils ont gagné la guerre des foulards, ils ont gagné la guerre des esprits, ils ont islamisé. Donc, il faut prendre cet exemple-là, pour ne jamais accepter que la France soit... Je ne dis pas à court terme, mais à un moyen de temps. Donc, comment faire ? Eh bien, il faut être, je ne sais pas, il faut avoir des lois qui interdisent des signes religieux. Moi, je prends 60 et 10-60, je vous garantis que les... Moi, je n'ai pas envie de voir des barbis, des barbis, des conducteurs barbis, etc. Je le vois de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, en France. C'est extraordinaire. Vous savez, il y a un autre exemple. Je regardais ce soir à la télé, il y avait une émission sur la chrétienté, sur les évangiles apocristes, les évangiles communiques, etc. Bon, quelqu'un a trouvé un espèce de parchemin où t'écris Jésus en parlant de sa femme, Marie, etc. Puis j'entendais, bien sûr, des religieux chrétiens qui donnaient leur avis, partaient du fait que ça pouvait être vrai, que Jésus nous a peut-être menti des choses, et il va tout condamner, nous ne disons pas. Donc, le christianisme écoute la critique. Il est en effectif à la critique. Il accepte la critique. C'est en soi qu'il y a des lumières. C'est en soi qu'il y a des personnes qui restent les chiites, qui acceptent la critique et qui, va-t-il tomber, c'est ça, c'est la critique. La religion islamique, la musulmane, elle n'accepte pas la critique. Si demain, vous faites une vidéo où vous critiquez l'Ikla, j'ai vu Madhul Kacha, qui est un brillant islamologue, qui a osé critiquer l'Ikla, je peux vous dire qu'il a reçu des menaces de mort, on l'a traité de tous les noms d'oiseaux, etc. uniquement parce qu'il a traité l'Ikla. Pas une critique constructive, pas écouter. L'islam a été au 7e siècle, rédigé au 7e siècle, et puis, cette époque-là, n'était pas, etc. Non, pas même des critiques constructive, mais plutôt des critiques vraiment méchantes, blessantes, résultantes, écohantes, etc. Et ça, c'est absolument dans la mentalité. Et c'est plus des gens qui, à l'origine, ne sont pas du tout éduqués, pas élevés, parce que les gens élevés, on ne les entend pas assez, on n'entend plus que les gens mal élevés, mal éduqués, et qui se prétendent représenter l'islam. Donc moi, je ne me sens pas du tout représenté par ces gens-là. Voilà ce que je voulais dire, monsieur Adé. Je vous remercie, monsieur Kamal, de ce témoignage très sage et constructif. Voilà, vous avez tout à fait raison. Et vous savez, moi, je pense, monsieur Kamal, les gens comme vous, si vous créez des associations, des mouvements de même politique, de donner des explications, de rassembler les gens, de faire la musique, ça peut changer des choses. Puisque comme vous venez de dire, toujours même dans l'histoire de l'islam, dans le pays musulman, depuis 1400 ans à ce jour, quand il y avait des intellectuels qui voulaient parler sur la question que vous venez de dire, qui est très importante et très intéressante, de pouvoir critiquer l'islam, il était massacré, condamné, tué, depuis toujours, ce problème, ça existait. Pourtant, comme vous venez de dire, on pourrait critiquer toutes les religions, les autres religions, qu'ils soient chrétiennes, juifs, et en plus, cette critique, ça peut être constructive, mais malheureusement, cette critique n'est pas permise, elle n'est pas tolérée, et surtout avec cette civilisation judéo-chrétienne qui actuellement existe, avec tout le progrès que nous pouvons le constater, qu'une personne, quand il veut réagir, il peut prendre l'avis de plusieurs autres personnes, alors c'est très important de pouvoir travailler, parler sur l'origine de la religion, sur les questions de critique, est-ce qu'on peut critiquer ou non, pourquoi on ne peut pas critiquer, alors il faut commencer à critiquer, l'éducation, il ne faut pas avoir peur de parler, ce que vous venez de dire, c'est très courageux, mais malheureusement, peut-être ça, puisqu'ils ont peur, M. Kamal, ça, on ne l'entend pas, organisé, c'est-à-dire les paroles comme le vote, n'est pas organisé dans les institutions qui soient associatives, ou politiques, ou même culturelles, vous voyez, sauf une partie des berbères et des kurdes que j'ai constatées, il parle, mais de l'autre côté, malheureusement, comme vous venez de dire, c'est toujours interdit. – Si vous voulez dire, M. Avati, il y a quelque chose, c'est qu'à la télévision, on invite qui ? On invite des tarifs ramadans, on n'invite pas M. Okacha, M. Nadir Okacha, on invite plutôt des ramadans, etc. Et puis, il y a une chose que j'aimerais rajouter, pour les musulmans, si je dis musulmans, si je dis à la haute bar, à la haute bar, c'est-à-dire du édang, si je dis grand, je crois qu'il est capable de régler ce problème du même, il n'a pas besoin de petits gens comme ces personnes-là pour pouvoir régler ce problème. Si on tue un Andala parce qu'on dit, si on tue parce qu'on n'a pas resté sur le Coran, mais Dieu est assez capable, il est assez akbar, comme on dit, il est assez grand pour régler ses propres problèmes. Il n'a pas besoin de ces gens-là pour régler ses problèmes. Il n'a pas besoin de ces gens-là. Donc forcément, c'est quelque part, on n'y croit pas à sa religion. Ça veut dire que ce sont eux les créants qui veulent régler les problèmes à la place de Dieu. C'est autre chose, c'est que les pouvoirs publics, il faut savoir ceci, c'est que, effectivement, vous avez parfaitement raison de dire que la parole comme des gens comme, je vous ai cité tout à l'heure, les présidentielles et d'autres, qui portent un regard critique sur l'islam, ces gens-là ne sont pas assez vivus pour la sphère, la sphère, en tout cas, la sphère, c'est divisible, etc. On ne les écoute pas. et quand ils l'osent parler, on les mena tout de suite. Et ça, ce n'est pas tolérable dans un pays comme la France, un pays démocratique, un pays de tradition chrétienne et laïque. On ne peut pas tolérer ce type sous prétexte que c'est la démocratie, sous prétexte que la France est un pays de lumière, etc. On accepte que les portés, vous savez, les salatistes, etc., ils sont très inquisifs, ils sont très permissifs, ils profitent de l'espace politique, du champ libre, de l'espace politique pour pouvoir, la démocratie, pour pouvoir, effectivement, influencer des personnes qui, souvent, n'ont pas d'éducation, malheureusement, c'est le cas de le dire, souvent n'ont pas été à l'école, donc forcément fragiles, et on leur a un, comment dirais-je, on leur distille, enfin, on leur sert un éclame identitaire, un éclame de, voilà, ils se servent de la cause palestinienne. Je suis désolé de le dire, moi, dernièrement, il y a eu un attentat, je crois, hier, il y a eu combien de morts de filles, de musulmans, il y a eu son nom, moi, je n'ai pas vu la communauté musulmane, qui tentait l'église, c'est complètement de solidariser ça, par contre, s'il y a un palestinien qui est tué, on se déchante tout, on est tous là, pourquoi il y a un palestinien, parce que c'est le vif qui va tuer, mais un musulman, si c'est un musulman, en fait, il s'est encore religion, religieux, en fait, on s'en fout, et d'ailleurs, quand on voit bien, ce qui tue le plus de musulmans au monde, ce sont les musulmans, énormes, vous me direz, avec les chrétiens, c'est la même chose, avec les protestants, etc., mais toutes les religions, d'abord, ce n'est pas l'autre, mais sans qu'aux religions, donc il faut, à mon avis, aujourd'hui, il faut que, il faut que les gens se réveillent, pour ne pas accepter d'être, comment dire, d'être représentés, par des personnes qui se disent que les royalistes, c'est le roi, parce que l'islam ne leur appartient pas, l'islam, un peu, c'est un peu, c'est un peu, mais Faisal, Faisal, vous avez M. Kamal Faisal qui va parler à vous, Faisal, on vous écoute, oui, je l'entends très, très, très mal, M. Philippe, M. Kamal, alors, qu'est-ce que vous, vous voulez dire, Faisal, allez-y, on vous écoute, Faisal, c'est vrai que le combiné de M. Kamal, il est un peu faible, et je l'ai précisé plusieurs fois, vous, Faisal, M. Kamal, il vous écoute, allez. On se voit sur, sur Internet, ça se voit tout, on voit, c'est la magie, c'est très beau. Ah, vous nous le voyez, alors, voilà, coucou, coucou. C'est très beau, franchement, c'est très beau. Sur le fond, je veux dire, s'il faut critiquer l'islam, il y en a un qui a critiqué le judaïsme, vous m'entendez, M. Abbasu ? Bien sûr, bien sûr, Faisal. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a critiqué le judaïsme, il a créé lui-même, une nouvelle religion, le christianisme. C'était le seul. Il a critiqué quoi ? Qu'est-ce qu'il a critiqué ? Il a critiqué sa propre religion. Oui, mais vous parlez de Jésus. Voilà, exactement. Donc, il ne faut pas vouloir critiquer une religion, mais il faut la faire évoluer. Voilà. Cette connerie-là nous a coûté 10 000 ans. Mais tu ne peux pas évaluer quelque chose si tu ne peux pas le critiquer, M. Abbas ? Oui, c'est une blague, c'est un joke, c'est un joke, c'est un joke philosophique. Parce qu'il faut critiquer, parce que si tu ne critiques pas, tu ne peux pas faire avancer des choses, toi, avec la critique, avec le débat, même ce que tu viens de dire. avec vous. D'accord, merci, on vous écoute. La deuxième chose, c'est que je voudrais vraiment, vraiment, qu'on passe à autre chose. En tout cas, c'est une attente à la démocratie, et je pense que l'islam, c'est une religion comme une autre, elle est, à ce point-là, parfaitement critiquable, et il y a même des versets, je peux vous en citer, un, c'est très simple, parce que là, j'ai pas pris le contrôle des gens qui ne critiquent pas chose que moi. Oui, M. Kamal, citez-nous cette verset. Faisal, Kamal, il va citer un verset d'autre. Oui. Carrément, on autorise le mari à frapper sa femme, etc., sauf que elle est obéissante, ou un autre verset qui dit carrément au voleur, à la voleuse, il faut leur couper les mains à hauteur de ce qu'ils se sont enrichis, etc., ce n'est pas tolérable, parce que ce n'est pas tolérable. On est en pays, on est en démocratie, on peut dire qu'on n'acceptait pas ces choses-là. Il y a eu Vatican II pour les chrétiens, ils ont réformé la religion chrétienne par s'il y a des choses qui n'avaient pas bien, et qui ont l'adapté à son époque. Ce travail n'a pas été avec l'islam, il est temps qu'ils se fassent, il est temps qu'ils vivent savants, doctorants, ceux qui prétendent, soi-disant, les droits de l'homiste, etc., il est temps qu'eux se réforment, il est temps qu'ils prennent le dossier à bras-le-corps et qu'ils disent qu'on va se réformer. Comme l'en fait d'autres religions, il faut qu'on se réforme. si ce travail ne peut pas être rédigé, l'islam ne pourra jamais être rédigé. Et il ne l'est pas. Voilà, M. Abbas, je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne nuit. Merci, Kamal, merci, au revoir. Voilà, quand je viens de vous dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons des amis, des auditeurs, des touristes, bien sûr, qui sont des philosophes, des intellectuels, des historiens. c'est très important, Faisal, c'est-à-dire n'importe quoi, n'importe où, comme vous êtes, vous voulez avancer, même si vous êtes en train de travailler bien et que vous êtes satisfait de votre résultat, mais toujours on dit autocritique, ça peut vous apporter, ça peut vous apporter, mais malheureusement, la critique dans certaines religions, c'est un peu très difficile et il y avait beaucoup de dégâts, Faisal, beaucoup de dégâts, beaucoup de gens qui sont morts, Faisal. Comment on appelle ça le... Comment on appelle ça déjà ? L'espoir de l'apostasie, les gens qui étaient apostasés, en Italie, par exemple, critiquaient le dogme de Dieu, les dégâts qui sont brûlés comme Bruno ou Giovanni Bruno. On n'est pas dans le... Dans la critique du fondamental. Absolument pas. On n'est pas dans la critique du dogme. On n'est pas du tout. On est dans le doute. On est vraiment dans le doute de... L'Espagne... Comment on appelle ça l'Espagne ? Qu'est-ce qu'elle a vécu l'Espagne ? C'est-à-dire que l'Espagne, c'est-à-dire que c'est-à-dire que vous devez connaître ce mot-là. Sincèrement, je ne sais pas comment on appelle ça. Le mot de quoi ? Andalousie ? Quoi ? Andalousie ? Non, non, on ne parle pas d'Andalousie. L'Andalousie, c'était... Une... 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 Ouais, ok. Continuez, pas de problème. Si vous avez oublié un mot, ça, c'est pas grave. Après, après, c'était des barbares qui ont tué des milliers de juifs. C'était des... Des gens qui étaient... À la fin, à la fin, à la fin, je vous dis que ces gens-là, ils ont tué des milliers de juifs. Je vous dis pas l'Andalousie, toute la péninsule qui a été conquise, c'était très beau. Mais à la fin, c'est vrai qu'il y a eu un massacre. Un massacre de juifs. C'était pas des chrétiens, c'était pas des... 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 Des autochtones. Et donc, c'était des musulmans qui voulaient tuer que des juifs. C'était pas la première holocauste. C'était le... Je sais pas comment ils s'appellent ces gens-là. C'était des... Des radicaux, quoi, musulmans, tout ça. Ça existe dans l'histoire de l'islam, des musulmans, des conflits musulmans, dans la péninsule ébérique, comme on dit. je m'excuse pour cette... ce passage-là, mais c'est vrai qu'ils ont visé que les juifs. C'est vrai. Nous avons Léa aussi avec nous, Faisal. Bonjour Léa. Oui, bonsoir à tout le monde. D'abord, David, les trois derniers intervenants, on a vraiment beaucoup de mal à les entendre, donc je sais pas si ça vient de leur téléphone respectif ou s'il y a un autre problème, mais on s'entend très mal. Celle de... Celle de Faisal, vous entendez bien actuellement, Faisal ? Oui, oui, j'entends Léa et puis moi, j'ai un problème de téléphones, c'est vrai. Ah bon ? D'accord. Oui, mais les deux autres aussi, alors je sais pas de ça. Celle de Kamal et Mété, oui, c'est autre chose. On vous écoute, Léa, nous sommes avec M. Faisal. Merci, Léa. Oui, alors, écoutez, moi, je suis laïque, je vais préciser peut-être ce que ça veut dire, parce qu'au stade où on en est, c'est bien nécessaire, mais en tout cas, la question de la réformer telle ou telle religion, ça ne me regarde pas. Première chose. Par contre, ce qui m'importe beaucoup, c'est de... c'est la question de la place de la religion en général, donc des religions, quelles qu'elles soient, dans la société. Pour moi, c'est ça, la question importante dont j'aimerais discuter avec vous. On vous écoute, Léa ? Oui. Faisal aussi, vous écoute, voilà. Oui. Alors, bon, pour aller très vite, je pense que la religion, enfin, que c'est une question qui concerne l'individu dans son intimité, mais que je respecte et je demande d'ailleurs à tous les croyants de respecter aussi ma non-croyance. Je dis des choses très générales, mais je pense que pour arriver à vivre ensemble, c'est très important de réfléchir à tout ça. Alors, il est clair qu'au-delà donc de ce respect de ma part dont je viens de parler, je ne veux bien éviter, je précise, enfin, je l'ai déjà dit, mais que je ne veux absolument pas vivre dans une théocratie, quelle qu'en soit l'origine, et ce que je dis, ça concerne la religion musulmane comme la religion chrétienne comme toutes les autres. Bon, voilà ce que je voulais d'abord dire. Maintenant, tous les problèmes, je ne les ignore pas, les problèmes que nous vivons et qui s'aggravent de plus en plus ici, mais aussi ailleurs dans le monde, moi, du coup, j'y réfléchis autrement. Je vous écoutais tous, c'était très intéressant, mais, alors, très vite, je voudrais vous dire moi comment j'ai vécu, mais aussi comment j'analyse, disons, ce qui s'est passé en France où je vis depuis, donc, ce qui s'est passé depuis au moins 30 ans maintenant. je pense que, alors, comment dire, je sais aussi que, enfin, pour un être humain, quand ça va mal, quand ça va mal pour lui, mais quand la société va mal et que donc beaucoup d'individus vont mal, je comprends aussi que la religion, ça peut être, enfin, venir en aide à ces individus en difficulté et que ça explique ce que je viens de dire, que donc, l'état de la société qui se dégrade de plus en plus explique, pour moi, le retour en force de la religion, en tout cas, dans notre pays. Mais il n'y a pas que ça, enfin, ce que je vais dire ensuite est lié à ce que je viens de dire, bien sûr. Moi, ce que j'ai vu, c'est que, au moins depuis le début des années 80, justement, en lien avec des problèmes sociaux, économiques, eh bien, j'ai vu une propagande raciste en France se développer de plus en plus et que, moi, j'ai vraiment vu et je maintiens cette explication, je pense que c'est ça qui a fait se développer le communautarisme en France qui n'existait pas avant. Le communautarisme sur des bases religieuses et ethniques parce que, voilà, face à l'oppression engendrée par le racisme, eh bien, ça a engendré une réaction de défense communautaire, un repli sur soi, enfin, sur la... C'est de l'autodéfense, c'est de l'autodéfense, mais pas individuelle. Ceux qui subissaient cette oppression se sont repliés sur leur communauté et sur... et souvent via la religion. Moi, c'est comme ça que j'ai... Dès le début, ça m'a inquiétée. Dès le début, bon, déjà, le racisme, c'est insupportable et c'est... La xénophobie, enfin, c'est insupportable et c'est inhumain. Et donc, c'est déjà une bonne raison pour lutter contre. Mais en plus, j'étais... Enfin, j'étais consciente avec d'autres, dès le début, que c'était dangereux et que ça pourrait nous conduire à là où nous en sommes aujourd'hui. Je dis ça parce que... Moi, je ne peux parler que ce dont je suis avec d'autres, même si je ne suis pas d'accord depuis le début, mais ce à quoi j'ai assisté, ce sur quoi je peux agir, ou je peux me... Enfin, quelle peut être ma responsabilité dans tout ça pour essayer de... pour essayer que ça s'arrête. Mais on a déjà... Merci. Merci. Alors, Faisal, tu as une dernière chose à dire avant de... Parce que moi, je devais partir. Faisal, je te remercie. Là, je vous remercie toutes et tous de le départ à maintenant. Vous étiez très, très nombreux ce soir. Je vous remercie. Je vous dis... Faisal, dernièrement ? Oui. Et dernièrement, merci à Léa, merci à Kamal. Un dernier mot, comme je le dis, en France, et partout, il n'existe plus de... il y a la spiritualité, il y a la croyance, il y a la religion, mais le fond n'y est plus. Le sens même des choses n'existe plus. Merci, Faisal. Je t'embrasse et je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Merci. Restez à l'écoute de votre radio ici maintenant sur 95. de taille. Au revoir. Toute, à la venue, on ne vous déceit J'ai reçu, un certaine un certaine à la famille ! Je suis de la face, à la rue, à la maison, Merci.